Voici la raison pour laquelle la chanteuse Shidima a décidé de ne plus jamais porter de caleçon. Une décision qui a choqué le monde. Est-ce vraiment la raison pour laquelle un pasteur ridiculise la chanteuse devant tout le monde ? Nous te dévoilerons tout dans cette vidéo, donc reste scotché jusqu'à la fin parce que tu risques d'être surpris par certains faits. Mais avant n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification car sur cette chaîne nous t'informons de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu de partout donc rejoins-nous en t'abonnant. Shidima Ekil, populairement connu sous son premier prénom Shidima, est une figure emblématique de la musique nigérienne, célèbre pour sa voix exceptionnelle et sa polyvalence artistique. Né le 2 mai 1991 à Ketu, dans l'état de Lagos, au Nigeria, dans une famille d'origine Igbo, Shidima a découvert sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. Son parcours vers la célébrité a commencé par des participations à des concours de chant dans son église et à l'école, où son talent a rapidement été reconnu. L'ascension vers la renommée de Shidima a été propulsée par sa victoire à la troisième saison de Project Fame West Africa en 2010. Cette victoire n'était pas seulement un triomphe personnel, mais elle a également marqué le début de sa carrière professionnelle dans l'industrie de la musique. Après sa victoire, elle a signé un contrat d'enregistrement avec la maison de disques Spinley. Son premier single, Jean Colico, featuring le légendaire musicien nigérien Sound Sultan, et a marqué le début de son ascension dans l'industrie musicale. Le succès de ce single a été rapidement suivi par la sortie de Kedic, un morceau qui a capturé le cœur de nombreux fans à travers l'Afrique et lui a valu le prix de la meilleure chanteuse féminine au Chora Awards en 2012. La carrière de Shidima est caractérisée par sa polyvalence musicale, embrassant divers genres allant de l'afropop au rambé en passant par le soul. Sa capacité à chanter tant en anglais qu'en igbo a élargi son audience et renforcé son identité artistique. En plus de son talent musical, Shidima est également reconnue pour son engagement social. Elle a utilisé sa plateforme pour aborder des questions sociales importantes et s'impliquer dans diverses causes philanthropiques. Son album éponyme, Shidima, sorti en 2012, a consolidé sa position dans l'industrie de la musique nigérienne. L'album comportait des hits comme Kedic et Run-Diamu, qui ont tous deux reçu des critiques élogieuses. Son succès n'a pas été limité au Nigeria. Elle a acquis une reconnaissance internationale, se produisant sur des scènes à travers l'Afrique et au-delà. Shidima a continué à sortir des singles à succès et a collaboré avec d'autres artistes de renom, tels que Flavour sur le morceau Wololuf, qui a été très bien accueilli. Sa musique ne se limite pas à l'entertainment, elle sert également de plateforme pour raconter des histoires et aborder des thèmes culturels et sociaux pertinents. En plus de sa carrière musicale, Shidima s'est aventurée dans le cinéma, démontrant son talent d'actrice. La diversification de Shidima dans le cinéma démontre sa polyvalence et son désir d'explorer différentes formes d'expression artistique. Son entrée dans l'industrie du cinéma a été bien accueillie, témoignant de son talent et de sa capacité à captiver le public, non seulement avec sa voix mais aussi avec ses performances à l'écran. Sa décision de se lancer dans le cinéma reflète une ambition artistique qui va au-delà de la musique, cherchant à toucher et à influencer le public à travers différents médiums. La participation de Shidima à des projets cinématographiques a offert à ses fans et au public une nouvelle facette de son talent. Elle a réussi à transmettre des émotions profondes et à créer des personnages mémorables, ce qui démontre son engagement envers son art et sa capacité à relever de nouveaux défis. Cette étape de sa carrière met en lumière son adaptabilité et son engagement à se développer en tant qu'artiste complète, capable de transcender les frontières entre la musique et le cinéma. Shidima apporte à l'écran une présence charismatique et une authenticité qui enrichissent ses rôles et les rendent crédibles. Son incursion dans le cinéma permet également d'élargir son public, attirant des admirateurs qui peuvent être plus inclinés vers le cinéma que vers la musique. Cela démontre sa capacité à naviguer avec succès dans divers espaces créatifs, affirmant sa position en tant qu'artiste multidimensionnel. La carrière de Shidima dans le cinéma, Bien que peut-être moins documentée que sa carrière est un témoignage de son esprit aventureux et de sa volonté de se réinventer, elle incarne l'idée qu'un artiste peut continuellement explorer de nouvelles voies et se réinventer, sans se limiter à un seul domaine d'expression. Son parcours dans le cinéma souligne l'importance de la diversité artistique et de l'exploration personnelle dans le développement d'une carrière artistique riche et variée. Donc la carrière de Shidima et qu'il en tant qu'actrice de cinéma est un chapitre fascinant de son voyage artistique. Elle illustre sa polyvalence, son talent et son désir incessant de croissance et d'expression à travers différents médias. Sa capacité à s'engager avec succès dans le cinéma en plus de la musique enrichit non seulement son propre répertoire artistique, mais offre également au public une expérience plus diversifiée de son article. Malgré les défis de l'industrie, Shidima a maintenu une image publique positive, devenant un modèle pour de jeunes artistes. Son parcours est une source d'inspiration, démontrant l'importance de la persévérance du travail acharné et de la foi en ses rêves. En 2021, Shidima a fait une transition significative dans sa carrière en se concentrant sur la musique gospel. Cette décision a été accueillie avec admiration et soutien, reflétant sa croissance personnelle et spirituelle. Son single, Jehovah Overdoux, est un témoignage de sa dévotion et a marqué un nouveau chapitre dans sa carrière musicale, où elle utilise sa voix pour glorifier Dieu et inspirer sa communauté. Louée pour sa composition musicale riche et les paroles inspirantes, montrant la capacité de Shidima à exceller dans ce nouveau genre. Elle a continué à sortir d'autres morceaux qui ont été bien accueillis, consolidant sa place dans l'industrie de la musique gospel. La reconversion de Shidima en artiste gospel est significative à plusieurs niveaux. Elle démontre son courage et sa détermination à suivre sa passion et sa foi, même quand cela signifie laisser derrière elle un succès établi dans un autre domaine musical. Cette transition a également offert à ses fans une nouvelle façon de se connecter avec elle, à travers des messages de foi qui résonnent à un niveau plus personnel et spirituel. Shidima est devenue une source d'inspiration pour de nombreux artistes, prouvant que le succès et la satisfaction dans une carrière artistique ne dépendent pas seulement de la popularité ou du genre musical, mais aussi de l'authenticité et de la passion qui motive l'artiste. Sa reconversion artistique reflète son évolution non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que personne, soulignant l'importance de rester fidèle à ses convictions et à sa vision dans le parcours créatif. L'impact de Shidima sur la musique nigériane et africaine est indéniable. Sa capacité à évoluer, à rester pertinente et à toucher le cœur de ses fans à travers divers genres et messages est un témoignage de son talent exceptionnel. Malgré ce grand parcours inspirant, peu de temps après l'annonce de sa reconversion, l'évangéliste nigérien Victor a critiqué la musique de la chanteuse nouvellement convertie Shidima pour n'avoir pas changé son style vestimentaire alors qu'elle affirme être née de nouveau. Aidé a déclaré dans son message que depuis l'annonce de Shidima d'être née de nouveau, sa façon de marcher, de parler et de s'habiller n'a pas changé. Quand une personne née de nouveau, tout ce qui la concerne change à la fois intérieurement et extérieurement. Et la façon dont Shidima marche et s'habille devrait changer automatiquement. Cette fille de Shidima prétend être née de nouveau mais elle s'habille toujours de la même manière que lorsqu'elle était dans le monde. La façon dont vous vous habillez dans le monde devrait pas être la même lorsque vous êtes dans le Seigneur. Il doit avoir un changement lorsque vous rencontrez vraiment le Seigneur, vous ne pouvez pas naître de nouveau et continuer à porter du maquillage, des boucles d'oreilles, des faux cils, des faux ongles et mèches, des accessoires, des bagues et des pantalons. Ces choses viennent de Satan et c'est du monde a-t-il écrit sur Facebook. Au vu de tout ceci, on peut comprendre que la chanteuse ivoirien Shidima ne porte pas de sous-vêtements parce qu'elle était d'abord chanteuse de musique profane avant de se tourner vers la musique gospel. Donc elle a toujours tendance à satisfaire ses anciens fans par des habillements extravagants et sans sous-vêtements. Quel conseil pouvez-vous donner à Shidima pour qu'elle se conforme à l'environnement gospel ? Laissez votre conseil en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les actualités qui sont en train de faire le buzz actuellement.